Fakir fa inna al-dhikra tanfa'u l'mu'mininin wa ma khalaqatul jinn wal-insa illa liya'budun et que tous les hommes sont des gens du Sahih, du Sahih al-Bukhari sauf Hichal ibn Sa'ad, l'imam muslim n'a pas parlé de lui mais il y a une autre version avec une chaîne de transmission acceptable qui rapporte cela, qui vient renforcer cette version donc c'est une version véridique où Abdullah ibn Amar dit une personne dans la bataille de Tabouk était assise et il a dit, j'ai pas vu des gens comme nos lecteurs de Coran ils sont gros, ils sont menteurs en plus c'est des peureux il y a une personne qui était assise avec eux il lui a dit, t'es un menteur tu n'es qu'un hypocrite je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce que tu dis des lecteurs du Coran il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah ta'ala a révélé le Coran et Abdullah ibn Amar il dit, wallahi je l'ai vu il était accroché au règne de la chamette du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avance il ne le regarde même pas et les pierres le cognent il dit, on faisait que c'était juste pour passer le temps c'était pour rigoler dans une autre version il a dit c'était pour le voyage pour qu'il puisse passer léger concentre pas le voyage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ces versets qu'Allah il a révélé dans le Coran est-ce que c'est d'Allah de ses signes ou bien de ses versets et de son messager que vous êtes en train de vous moquer ne demandez pas d'excuses vous avez bel et bien mécru après avoir cru donc ça, ça montre bien que se moquer de quoi que ce soit, de la religion c'est du koufr la mécréance ça peut se faire avec la langue ou avec les actes ou avec le coeur ou avec tout ensemble on ne dit pas si c'est juste une mécréance de la langue la personne qui se moque d'Allah et son prophète c'est de la mécréance et ce qu'il a dit avec sa langue c'est ce qu'il y a dans son coeur Allah Ta'ala il nous a ordonné de donner de la valeur à Allah et son messager et l'islam et les rites de la religion alors celui il vient il se moque de la religion ou il se moque d'un pilier des piliers de l'islam ou bien il se moque du paradis ou de l'enfer il fait des blagues avec Joha avec le paradis il n'a pas le droit de faire ça les blagues tu ne blagues pas avec les choses de la foi tu ne blagues pas avec l'islam il y a des règles pour blaguer tu ne dis pas des mensonges tu ne blagues pas sur l'islam tu ne blagues pas avec les anges tu crois la foi dans les anges le paradis et l'enfer c'est fait pour faire des blagues celui qui fait ça il a fait un acte de mécréance celui qui insulte Allah ou qui insulte l'islam maintenant combien il y a des gens comme ça ils insultent la religion normale dans un pays musulman on lui donnera une correction même s'il se repend et il revient à l'islam l'imam celui qui fait la fornication ou qui boit le vin et pour se moquer de la religion il dit celui-là c'est un mécréant parce qu'il s'est moqué et attention à ceux aussi qui se moquent des signes de l'islam par exemple il se moque de la barbe il se moque des barbus il dit regarde les barbus tu sais de qui tu parles quand tu dis les barbus c'est Rassoult Sassan le barbus c'est tous les prophètes les barbus est-ce que vous n'entendez pas dans le Coran où Haroun il dit à Moussa Rassoult Sassan le barbus celui qui t'a dit et toi tu dis ah les barbus tu te moques de qui quand tu te moques des barbus tu te moques de Rassoult Sassan des sahabas des ulamas et des mu'minis alors attention cette parole-là on lève là de ta bouche dis pas les barbus là toute phrase où tu peux te moquer de quelque chose de l'islam enlève là de ta bouche car ça peut t'amener dans un danger terrible les blagues aussi beaucoup de blagues dans les pays arabes c'est des blagues sur la religion je sais pas quoi l'ange il a fait ça l'autre il est rentré au paradis il est ressorti celui qui dit ça c'est du coufre comment ça il y a quelque chose mieux que le paradis quelqu'un qui dit que le paradis ça lui a pas plu ça veut dire quoi ça veut dire que qu'est-ce que il traite Allah de monstre parce qu'Allah dans le Coran il dit qu'il n'y a pas un meilleur que le paradis jamais se moquer de quelque chose de l'islam si tu ne connais pas tu dis je sais pas tu vois quelque chose de bizarre tu connais pas tu dis subhanallah c'est quoi ça commence pas à te dépêcher de te moquer de cette chose d'abord cherche à savoir ça fait partie de l'islam c'est la parole d'Allah c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam si c'est la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam tu dis samihna wa atana beaucoup de musulmans par exemple ils comprennent pas certaines peines qui sont dans la religion les peines appliquées pour tel ou tel acte ou telle ou telle chose tu comprends pas dis je comprends pas tu dis j'ai pas compris j'ai la foi faible peut-être j'ai pas compris peut-être je connais pas parce que quand tu vas étudier tu vas voir que c'est c'est détaillé c'est pas comme tu crois c'est pas l'image qu'on veut t'en donner dis je sais pas ne dis pas ça existe pas c'est faux peut-être t'es en train de refuter quelque chose qui fait partie du Coran ou de la sunnah du prophète alayhi wa sallam et ça c'est très dangereux pour toi وقل رب زدني علما